La pandémie de COVID-19 Elle a passé de 2,8% à 4,6%. Pour trouver ces chiffres, les chercheurs de la protection maternelle et infantile ont étudié les données de près de 50 000 enfants scolarisés en maternelle dans le Val-de-Marc. Et la conclusion est sans appel, l'augmentation du nombre d'enfants en surpoids ou obèses est en nette augmentation entre l'année de référence 2018 à 2019 et l'année scolaire 2020 à 2021, expliquent les chercheurs. Et bien qu'il se soit concentré uniquement sur ce département, les chiffres donnent une idée de la situation au niveau national. Il serait intéressant de savoir si c'est plutôt l'alimentation qui s'est dégradée, augmentation du grignotage, consommation de produits ultra-transformés, ou la réduction drastique des activités, suggèrent les auteurs de l'étude, qui émettent l'hypothèse que ce sont très probablement les mesures de lutte contre le COVID-19, à savoir le confinement puis la fermeture systématique des écoles, qui ont favorisé cette prise de poids chez les plus jeunes. Les filles sont les plus touchées Les facteurs de risque sont le sexe féminin et l'appartenance de l'école à un réseau d'éducation prioritaire ou à un réseau d'éducation prioritaire renforcé. La fréquentation d'une crèche ou d'une cantine scolaire sont des facteurs de protection contre le surpoids et l'obésité, indique l'étude, sans que l'on connaisse précisément les raisons de cette propension sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada